Salut, tu vas bien ? Salut, ça va ? Très bien et toi ? Rens, vas-y, enchanté. On est où là ? Raconte-moi un peu. Là en fait, on est dans le cœur du studio, dans le moteur de l'engin. Donc là-bas, t'as la cuisine, la salle de bain ici, un lieu d'exposition en haut. Ici, t'as le salon et en haut, t'as mon lit en fait. Là, t'as plusieurs grandes offres. Ce sont des nouvelles pièces, des pièces que tu vas présenter à Paris. J'en ai présenté six de cette envergure et donc là, ça, c'est les trois premières qui sont sorties. Celui-ci fait combien de mètres par exemple ? Deux mètres sur deux environ. Et là, sur plus de trois mètres. Là, ouais, on est sur du 3,20 mètres. T'as déjà travaillé sur des formes aussi grands ? Ouais, ouais, j'ai travaillé plus grand encore. C'est toujours une histoire de vision. Faut être dans une certaine transe, faut être dans un certain état d'esprit. J'ai besoin du bois pour travailler dans la mesure où en fait, mon pinceau, c'est un taqueur, c'est une agrafeuse et un marteau. Je sketch dessus, c'est-à-dire que je suis là, je fais mon croquis. En fait, je prépare ma composition. Je fais drague et je commence, je dessine. En fait, c'est même rapide. Je dis j'aime bien ça, je déchire et après, je vais commencer à faire le truc. Donc maintenant, quel genre de texture je vais prendre ? Donc je suis là, j'ai mon sketch, je me dis vas-y, ah ça, j'aime bien ce rouge. Je découperai ça. Tu vois, j'ai dit, ah ça, j'aime bien. Donc je mettrai un peu ça. C'est vraiment une histoire d'harmonie que je ressens, de remplir l'espace de manière à ce que souvent, les figures ou les choses qui sont dedans puissent ressortir. C'est comme la cuisine, honnêtement. Je ne suis pas un très bon cuisinier d'ailleurs. Le primate, c'est une figure qui revient très souvent dans mon travail. Le singe, c'est la version la plus évoluée de l'homme. C'est ce qu'on devrait être. On pense qu'on est intelligent, mais regardons comment on traite le monde. On a quand même ces regards, on a cette toile qui nous regarde, avec cette violence aussi, parce que c'est des matériaux qui ont été utilisés. Ça veut dire quoi pour toi, cette violence au sein de la toile ? Je pense qu'on vit dans un monde extrêmement violent, où il y a tellement d'inégalités. En tant que jeune, issu de l'immigration, c'est vrai que tu ressens cette violence, et la violence de la vie. En fait, comme dit B2O, d'ailleurs BA, cette vie est tellement dure, c'est pour ça qu'on pleure tous à la naissance. Le rapport que tu as avec l'héritage sénégalais, est-ce que ça veut dire d'avoir cet héritage et d'avoir vécu en France ? Est-ce que ça influence ton travail ? C'est quelque chose de très important, et comme on peut voir d'ailleurs sur cette œuvre, qu'il y a une couverture de Cher Antadiop, la culture, ça a toujours été quelque chose de très présent à la maison. Pour mes parents, c'était la liberté, c'était le pouvoir, parce qu'ils avaient cette conscience que ça allait nous donner des outils pour combattre, pour exister dans ce monde. Est-ce qu'on peut dire que T'Etoile parle fort, justement, pour que les gens écoutent ? Ah, ça crie quoi ! C'est de la trappe-musique, quoi. C'est du punk, c'est du noise. Mais il y a de l'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada